Je pense bien, ça c'est des démarches bancales, c'est anti-transition. Nous sommes à une période très sensible à l'actu de ligny, une période dont certains parlent de biscuits, on ne sait pas là où ça va casser, une période de risque pour notre histoire. Mais les structures de la transition ne veulent pas comprendre. Et je pense bien, l'ambassade des États-Unis a beaucoup conseillé l'agent militaire en disant que plus la transition est longue, plus ça crée des problèmes. Mais je pense bien que Mamadi ne veut pas tirer les décents, il est passé, il veut aller outre, il se considère comme un président. Dégitime, légal, où le peuple a donné son mandat. Alors que c'est un coup de chiffre, pur et simple, il a fait un coup d'État où il y a eu le sang à couler. Il faut dire la vérité, le sang à couler, à secturer, avant qu'il prenne le pouvoir. Et toutes les promesses qu'il a tenues, rien n'est respecté. Rien absolument n'est respecté. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une quarantaine de citoyens abattus par les forces de défense de sécurité à cause de la réclamation de leurs droits. Aujourd'hui, la presse est baïonnée. Il y a plus de 600 personnes au chômage à cause de leur mauvaise foi parce qu'ils ont coupé l'Internet, parce qu'ils ont coupé les radios, parce qu'ils ont misuré la presse, parce qu'ils mettent les ministères, même en prison. Aujourd'hui, il veut aller au-delà, même éteindre la classe politique, la société civile. Je pense bien que la transition n'est pas un mandat, même si c'est un mandat, mais il faut respecter les principes de la démocratie. C'est les valeurs universaires du monde entier. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Alors, quand vous faites un coup d'État, vous n'êtes pas sorti par la démocratie, mais que le peuple, au départ, vous a applaudi pour dire que nous allons vers le retour à l'ordre constitutionnel, et que vous refusez tous les paramètres de la transition, vous refusez de dialoguer avec les acteurs sociopolitiques de ce pays, vous refusez de partager le pouvoir, vous confliquez tout à votre niveau, je pense que c'est des risques. Aller à Caléa pour un séminaire gouvernemental, c'est aller se promener. Ça n'a rien à voir, parce que nous avons vu avec le gouvernement de Mohamed Biagogi, jusqu'au niveau des secrétaires généraux et des directeurs nationaux, tout le monde est parti. Nous avons vu avec le gouvernement Gomu, nous avons vu ça aussi avec le gouvernement Baouri, et un gouvernement, on parle Baouri, mais ce n'est pas Baouri, en réalité, qui a désigné ses collaborateurs pour travailler dans l'équipe gouvernementale. C'est un gouvernement qu'on lui a imposé, mais puisque Baouri a fait des démarches pour être Premier ministre et qui a fait foi de sa prise du pouvoir, le serment qu'il a prêté, ça en dit tout, parce que dans son serment, il n'a parlé aucun mot du peuple, c'est le sénaté et son président, qu'il a prêté le serment, qu'il reste loyal à Mohamed Bi, tout ce que Mohamed Bi veut, il est prêt à s'assumer. Donc ça veut dire que Baouri, avant d'être Premier ministre, a parlé du glissement du calendrier. Et quand il est Premier ministre encore, devant RFI, il a parlé encore du glissement du calendrier. Ça, c'est un point que les acteurs sociopolitiques du pays attendent fermement ce glissement qui va créer énormément de problèmes dans notre pays. Il faudra que Mamadi sorte, RTFI, son Premier ministre. Il faut que Kouné Mamadi Doumbouya accepte de travailler en concert avec les acteurs sociopolitiques du pays afin qu'on puisse avoir une transition APG, afin que 2024 sera une année électorale. Du cas présent, pour nous, l'accord dynamique qui a été signé entre la Cédia et l'agence militaire sera respecté obligatoirement, compte tenu très bien que la Guinée n'est pas une situation de crise majeure. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de djihadiste dans notre pays. Mais qu'on sait très bien qu'on peut organiser des élections, même en six mois de la transition à l'État où la Guinée se trouve. On a un fichier électoral qui a été épuré par les institutions internationaux. On peut faire revenir ça. On a des constitutions qui sont en place. On a des juristes constitutionnistes ici qui peuvent retrouver rapidement un danger de moua toilette et nous présenter une constitution digne du nom pour qu'on puisse aller aux élections. Confliquer le pouvoir, parler, comme on l'appelle, le changement, la refondation de quel type on ne sait pas, alors que l'indépendance de la Guinée est plus âgée que le chien Mamedi Doumbouya. Donc il faut qu'il fasse beaucoup attention. Aller à Calia pour une séminaire de promenade n'a rien à voir. L'essentiel, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être sur la voie de la démocratie, c'est-à-dire le retour à l'ordre du constitutionnel d'ici la fin d'année. Parce que c'est l'année de grâce à Mamedi. Si le calendrier n'est pas respecté, il faut que Mamedi Doumbouya sache qu'il va nous voir face à lui parce qu'on ne va pas accepter le glissement du calendrier. Je vous dis encore, c'est une promenade. Ce n'est pas rien, on ne peut rien inventer. On sait qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là. Tout le monde le sait. Mais il faut respecter les principes. Il faut respecter la charte de la transition que Mamedi Doumbouya a signé. Il faut respecter. Il faut respecter la liberté de la presse pour que la presse travaille convenablement. Ce n'est pas eux qui ont, comment on appelle, bâtir la loi R002. C'est au temps du feu général Lançois-le-Comté où la liberté de la presse était là parce que ça fait partie du socle de la démocratie. Ce n'est pas eux qui ont mis l'administration en place. Qu'est-ce qui a été changé depuis qu'il est là les 29 départements ? Est-ce que la presse est la même qu'ils ont maintenu ? Ils n'ont pas fait d'autres changements. Pour dire, on veut qu'est-ce changements ? Depuis que la question a porté comme changements ? Ça, c'est comme le faux branding. C'est des trucs pour bouffer l'argent. Aucun bailleur de fonds ne va mettre l'argent à la disposition de l'argent militaire à l'arrivée que les choses vont. Il faut qu'on soit clair entre nous. Il y a des détournements. Il y a des constructions des immeubles. Tout le monde sait que les gens, l'instruction a réussi. Donc, il ne faut pas qu'on entende tromper les Guinéens. Aller faire quel séminaire ? 48 heures, ça n'aboutit à rien. Rien, absolument rien. Je vous dis encore. Je l'assume. Ça n'aboutit à rien. C'est une première date. Ils vont aller faire. Alors que l'essentiel est là. Les Guinéens ont besoin. Ce que c'est que les Guinéens ont besoin comme essentiel. C'est le retour à la loi du constitutionnel. Et cela ne doit pas se faire passer entre Mamadi et son équipe. Ça doit être entre le CNRB et les forces de la nation conformément à l'article 77 de la sorte d'attention. Donc, Mamadi de Mouya, c'est comme elle a rédigé et signé. Voilà la vérité.